Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Signe et Sortie, le podcast de Télésorbonne qui vous informe sur les films actuellement en salle. Aujourd'hui, on va revenir ensemble sur plusieurs films, évidemment Avatar, mais aussi Caravage ou Le Menu. Pour commencer, le premier film qu'on va aborder aujourd'hui, c'est Le Menu, réalisé par Marc Milod. C'est l'un de ses classiques. Quelque peu stupéfiante, si on veut. Moi, franchement, j'ai passé un bon moment. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je n'avais pas lu le résumé. D'après la fille, j'avais cru comprendre que ça allait être un truc un peu décalé, un peu dark, parce que la fille fait très bien son travail, je trouve. J'ai trouvé ça assez léger, alors que pour les gens qui sont allés le voir, vous comprenez ce que je veux dire. Mais là, vraiment, il y a des moments où il y a des personnages que j'ai trouvé très bien construits. Et par exemple, je pense notamment au personnage de l'homme du couple, qui est un des personnages assez importants et qui est, je trouve, incroyablement bien écrit. Je dirais que c'est un film qui est bien si vous n'aimez pas forcément les films à intrigue, comme on pourrait le croire, mais plus les films de situation où on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, on ne perçoit pas forcément quoi au début. Mais j'ai passé un bon moment, je n'ai pas décroché. Après, ce n'est pas un film très long. Mais voilà, donc si vous avez l'occasion, moi, je vous dirais d'aller le voir. Je pense que dans tous les cas, je ne regretterais pas d'y être allée. J'ai quand même bien aimé le film. Après, je suis quand même restée très dubitative quand je suis sortie de ma séance. Parce qu'on retrouve un super casting et l'histoire est super bien faite. C'est très satirique, c'est pour vraiment pointer du doigt les gens de l'upper class. Mais c'est vrai que le dénouement, j'espérais quand même un peu quelque chose de mieux. Et du coup, je suis sortie, j'étais un petit peu sur ma faim, sans mauvais jeu de mots. Mais une bonne séance, mais je suis restée quand même très déboussolée. En fait, j'avais tellement passé un bon moment avant que la fin, finalement, c'était assez anecdotique. Je n'ai pas trouvé ça incroyable. Mais je reviens sur ce que tu disais par rapport au fait de présenter le menu. C'est vrai qu'il y a un côté un peu méta de te montrer ce que tu vas voir quand tu réfléchis. C'est assez drôle. Et non, franchement, je comprends ce que tu veux dire. Après, je trouve que la fin, c'est vrai que ce n'est pas transcendant. Mais c'est vrai que je trouve que ce qu'il y a avant rattrape le fait qu'à la fin, tu se dis, ouais, on le sentait venir un peu. Caravage, il est un film historique et en même temps un biopic. Ça a été réalisé par l'acteur, scénariste et réalisateur italien Michel Placido. Et on retrouve à l'affiche notamment Riccardo Samarcio, Louis Garel et Isabelle Huppert. Donc, c'est un film sur le fameux peintre Caravage, de son vrai nom Michelangelo Merizia de Caravaggio. Pardon pour l'accent italien un peu douteux. Ça se construit sur différents flashbacks qui commencent en 1600. Et on voit en fait dix ans de la vie du Caravage. Louis Garel joue le rôle d'un inquisiteur qui est chargé de mener une enquête justement sur ce peintre. Parce que le pape a un petit peu l'impression que son art est jugé contraire à la morale de l'église. Donc, Louis Garel, tout le long du film, fait des enquêtes un peu sur la vie du peintre. Il va parler avec des gens qui ont connu le peintre, etc. Et dans le film, on retrouve également Isabelle Huppert qui joue un petit peu une mécène très protectrice du peintre. Malheureusement, elle, elle est très mal doublée. C'est elle qui avait son propre doublage en italien. Et on ne peut pas passer à travers en regardant le film. Ça s'entend et c'est vraiment terrible. Donc, c'est un peu dommage parce que c'est une très bonne actrice. Mais ça enlève toute crédibilité à son personnage. Et en plus, je trouve que son personnage lui-même manque un petit peu de profondeur. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était la très belle cinématographie du film. Comme c'est un film sur un peintre, il y a pas mal de scènes qui, de manière très subtile, s'inspirent de grandes peintures du peintre. C'est bien, ce n'est pas trop long. Il dure deux heures et je n'en aurais pas vu plus. Après, la construction en flashback, c'est sympa, mais c'est un petit peu décousu. Et ça alterne entre plusieurs villes, entre plusieurs époques. Des fois, on recule, des fois, on avance. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu dur à suivre des fois. Pas de spoil, mais voilà, c'est une très belle fin. Et franchement, un beau film pour ceux qui sont amateurs d'art, de peinture et aussi de voyage. Parce que du coup, on est vraiment plongé dans le rhum des années 1600. Donc, c'est super chouette à voir. Avatar 2, La Voix de l'eau. Donc, c'est la suite du premier film de la franchise Avatar. Ça faisait 13 ans qu'on l'attendait et elle est enfin sortie en décembre. C'est un film réalisé par James Cameron, avec notamment en tête d'affiche Sam Worthington, Zoé Saldana et Sigourney Weaver. On retrouve du coup la famille de Jack Sully à peu près une dizaine d'années après le premier film, un petit peu plus, avec sa femme Nettiri. Et maintenant, ils ont quatre enfants. On retrouve Les Navis qui, cette fois-ci, changent d'environnement puisqu'ils passent de la tribu de la Terre à la tribu de l'eau. C'est Jack Sully qui est poursuivi par son ennemi du film, du premier film. Et toute l'intrigue tourne grossièrement autour de ça. Ça ne va pas vraiment plus loin. Bah ouais, du coup, comme disait Sophie, scénario vu et revu. Enfin, c'est ça en fait qui m'a un peu déçue parce que le premier Avatar, c'était hyper innovateur. Du coup, 13 ans après, on attend quelque chose de grand, de gros, de renversant un peu. Je trouve que c'est renversant. C'est renversant, visuellement. Voilà, genre c'est vraiment une claque visuelle. Ça dure trois heures et je pense qu'en 3D, ça doit être encore mieux. C'est un film qui est beaucoup basé sur l'eau et on a vraiment l'impression d'y être. Enfin, les images sont incroyables. On est à Pandora, quoi. La réalisation est folle et ça doit être un travail de dingue. Mais c'est très beau et je pense que c'est surtout ça qui fait tenir les trois heures. Les trois heures, je ne les ai pas vues passer. Franchement, elles ont passé comme une seconde, un claquement de doigts. Pour ceux qui seraient un peu réticents d'y aller à cause de la durée, franchement, allez-y si vous avez bien aimé le premier et même si vous n'avez pas vu le premier. Parce que même si le scénario n'est pas terrible, c'est bien construit et chaque heure à peu près est un peu une partie du film. Et du coup, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours de l'action. C'est vraiment un gros film d'action. Honnêtement, on en a tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et même quand c'est plutôt de la description ou juste pour un peu mettre le spectateur dans l'univers, c'est tellement beau qu'on ne voit pas le temps passer. Ok, c'est un scénario un peu plus creux, plus revu et revu. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de mal parce qu'il y a les thématiques de la famille, de l'immigration. Je trouve qu'on a un peu retrouvé le truc du premier film de la colonisation, c'est mal. C'est ça. Ils reviennent voir d'autres peuples et ils détruisent leurs tentes et ils attaquent leurs animaux. Et c'est encore l'homme blanc qui fait... Après, c'est un peu le principe même du premier Avatar. Mais il y a tout le côté visuel, nouvelle planète, un nouveau peuple, etc. Ce n'est pas tant dérangeant que ça. Mais voilà, on le retrouve quand même dans le deuxième film. Je ne sais pas trop ce qu'ils comptent faire dans les films d'après parce qu'ils ont déjà prévu au moins cinq. À ce qu'il me semble, ils ont tourné le trois en même temps. Donc je pense qu'il y aura du coup toujours le peuple de l'eau dans les parages. Mais je crois qu'il y en a un... Je ne sais pas si c'est le trois, mais j'avais vu qu'il y avait un des films qui allait se concentrer sur la fille de Jacksonville. Je pense déjà que le prochain, ce sera sur la grande fille. Je ne sais plus comment elle s'appelle. J'ai oublié. Celle qui est issue d'une autre humaine. Et déjà, pendant tout le film, le spectateur est intrigué. Parce qu'il lui arrive des choses incroyables et on se dit, mais pourquoi ? C'est vrai qu'il pose un peu les prémices du film d'après. En fait, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas élucidées à la fin. Du coup, on a envie d'avoir une suite justement pour plus comprendre ce personnage-là. Et normalement, là, on ne devrait pas attendre 13 ans. Vu qu'il est censé l'avoir filmé en même temps, je crois qu'il est prévu pour l'année prochaine. Enfin, ce décembre en fait. Donc voilà. J'ai hâte. Si jamais vous ne l'avez pas encore vue, on vous conseille d'aller le voir. Parce que déjà, juste pour le côté visuel, c'est vraiment une aventure et c'est plutôt incroyable. Enfin, vous êtes en immersion complète en fait dans le film, durant toute la séance. Et c'est ce qui fait passer le film à une vitesse folle, je pense. Je vais vous parler d'un film que je suis allée voir avant les vacances de Noël. Et qui m'a vraiment plu, mais dont je n'ai pas tant entendu parler que ça. Je vais vous parler de La conspiration du Caire, qui est un film suédois de Tariq Saleh. Il en est à sa 12e semaine, donc ça fait quand même un petit moment. Mais bizarrement, voilà, je n'en ai pas tant entendu parler que ça. Alors que je trouve que c'était... Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. C'est vraiment un très bon film. C'est Adam, donc un élève de l'université sunnite du Caire. Et c'est la meilleure université du pays. Donc c'est vraiment un honneur pour lui d'être ici. Et en fait, il se retrouve mêlé à une espèce d'histoire qui le dépasse complètement. Tout un complot, mais qui prend des proportions vraiment nationales. Moi, j'avais peur que ça ne soit pas très accessible en fait. Ça n'a pas du tout été le cas. Je n'ai pas vu le temps passer. Et puis c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment bien ficelé. Les personnages sont très bien construits. En fait, à aucun moment, on ne remet en compte, en cause, ce qui est en train de se passer à l'écran. Les personnages sont cohérents. C'est un rythme assez soutenu, sans vraiment non plus te donner des maux de tête. Je veux dire, ça passe vite. Tu ne vois pas le temps passer. Il y a toujours un rebondissement qui fait que tu as envie de savoir. Et puis tu t'attaches très rapidement au personnage principal parce qu'il arrive, il a des étoiles plein les yeux. Il a envie de... C'est vraiment une opportunité en plus pour lui d'être dans cette université-là. Donc on s'attache immédiatement à lui. Donc on a envie de savoir ce qui va se passer pour lui. Les décors sont très beaux, très bien travaillés. Moi, ce qui m'a marquée dans le film, en plus, c'est la lumière. J'ai vraiment... Il y a une très jolie atmosphère. Il y a beaucoup de jeux de... Bah, du coup, liés au thème de l'intrigue, de jeux d'ombre, de lumière. Quel est le personnage qui, en fait, va trahir l'autre et tout. C'est très bien... En fait, c'est bien illustré. Donc voilà, il est encore en salle. Je sais que, par exemple, il est encore au hall. Donc allez-y, foncez. Si vous aimez les films à intrigue qui se passent dans un pays autre que les Etats-Unis, par exemple, c'est l'occasion jamais. Bonjour, j'ai écrit un scénario et je voudrais le faire lire à Julia Roberts. This is not the way we do things. Bye-bye. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Bye-bye. Le cinéma, c'est ma vie. C'est quoi cette histoire de partir à New York toute seule ? Faire des films avec Julia Roberts à 10 ans, c'était très mignon. A ton âge, c'est pathétique. Mais là, c'est ma vie, c'est mes choix. Ça, c'est mon rêve. On va aller voir Julia Roberts. ... Mon héroïne, c'est un film de Noémie Lefort qui est sorti en décembre 2022. Une comédie française comme on les connaît. Ce qui m'a touchée, c'est qu'à la fin du film, on apprend que c'est basé sur une histoire réelle. Et du coup, ça change un peu la perception qu'on peut avoir du film. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune ado qui habite à Rouen, je crois, qui est fan du cinéma depuis qu'elle est toute petite. Elle filme tout. Elle filme sa famille, elle filme ses amis, elle a une caméra, etc. Et en fait, quand elle commence à être au lycée et qu'elle veut choisir quelque chose à faire, après le bac, elle postule à une grande école de cinéma à New York. Et malheureusement, par plusieurs circonstances, sa lettre d'acceptation est perdue. Et donc, elle saura que deux mois après, qu'en fait, elle avait été prise et qu'elle aurait pu aller à New York. Mais que comme elle n'a pas vu la lettre, elle a raté l'opportunité de sa vie. Et du coup, elle se retrouve dans une université qui ne lui plaît pas du tout. Et voilà. Et c'est un film qui réfléchit beaucoup sur la relation de mère-fille parce que c'est une jeune femme qui habite avec sa maman. Sa fille a beaucoup de haine pour sa mère à certains moments par rapport à la manière dont elle l'a levée, etc. Et en fait, sur un coup de culot, la fille décide de partir à New York et de parler à Julia Roberts. C'est son objectif. Elle prend un billet d'avion avec sa tante. Donc, c'est un peu le trio principal, la tante, la maman et la fille. Et elle veut donner son scénario à Julia Roberts. Et elle pense qu'elle va y arriver et que rien ne peut l'arrêter, quoi. Donc, les trois personnages se retrouvent à New York sans rien avoir prévu, sans hôtel, sans savoir trop où trouver Julia qui, en fait, a une boîte de production à New York. Et c'est par ce biais-là que la jeune adolescente veut la contacter. Elle ne se prend que des refus dans la tête. Elle essaye de donner son scénario, mais c'est juste... Elle est juste vue comme une petite française plein d'étoiles dans les yeux, mais qui juste n'arrivera pas à contacter Julia Roberts parce que c'est Julia Roberts. Et finalement, son scénario arrive à la toute fin du film à Julia Roberts. On s'y attend un petit peu, mais voilà. Et en fait, elle rentre en France et elle fait son film sur son histoire. Et du coup, c'est là qu'on apprend après que la réalisatrice, elle a vraiment fait ça. Elle est partie à New York et à la rencontre de Julia Roberts. Et du coup, je trouve que quand on sait ça, c'est juste trop mignon. Et de se dire que c'est un peu un message d'espoir, etc. De croyez en vos rêves si vous voulez faire des trucs, etc. Mais franchement, c'est sympa. C'est un petit peu moins de deux heures. C'est le trio des trois actrices françaises. C'est vraiment chouette. Si jamais vous voulez voir un truc un peu léger, je vous le conseille quand même. Tu vas nous raconter quelle histoire ? Celle que vous voulez. Je voudrais qu'elle se passe en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non, en Auvergne. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. C'est un film qui en est à sa treizième semaine, qui est Le pharaon, le sauvage et la princesse de Michel Oslo. Alors, je suis un peu biaisée parce que je suis une fan invétérée de Michel Oslo. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose. En termes d'animation, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc là, ça ne fait pas exception. Pour vous faire un petit résumé, ça va aller très vite. C'est une conteuse qui se plie aux demandes de son public, qui lui donne des mots à insérer dans des histoires. Et du coup, elle va en faire trois histoires différentes, qui se battent à trois époques différentes, avec des héros différents. Et c'est super, en fait. Moi, j'y suis allée à une séance du matin. Et du coup, il y avait pas mal de familles dans la salle. De toute façon, Michel Oslo, en général, il y a un public assez éclectique. Mais là, c'était super parce que j'avais vraiment dans la salle, il y avait des grands-parents, j'avais des couples de personnes âgées, des enfants. Et tout le monde était un peu dans le même état en sortant. Et franchement, c'était vraiment mignon. C'est touchant, c'est prenant. Moi, la cinématique de Michel Oslo, ça me parle. J'aime beaucoup ses graphismes. Je veux dire, esthétiquement, t'en sors toujours avec une sorte un peu de mélancolie. C'est bien fait. Les couleurs sont toujours bien choisies. Les personnages, leur design correspond toujours à comment ils sont dans leur fort intérieur. Donc, c'est bien fait. Mais en plus, les histoires sont intéressantes. Enfin, c'est sympa. C'est toujours un peu lié à des thématiques d'amour, de recherche de soi, de recherche de l'autre, de rapport à l'autre, etc. Mais franchement, c'est pas cliché. Voilà, c'est pas la petite histoire un peu légère comme ça. Non, c'est bien illustré. Je veux dire, ça correspond un peu à toutes les tranches d'âge. Je pense que peu importe qui vous êtes, franchement, c'est un très beau film. Moi, j'ai adoré. Je trouvais ça super. Et donc, voilà, foncez. Si vous avez aimé les autres Michel Oslo, de toute façon, vous voyez de quoi je veux parler. Si vous connaissez pas, pourquoi ne pas faire de ce film une entrée dans la matière ? Hello ! Oh my God ! On voulait terminer le podcast en parlant des sorties films plutôt du côté du streaming, notamment en parlant de la suite d'Akuto Tiré, qui s'appelle Glass Onion et qui est sorti fin décembre au moment des fêtes sur Netflix. Cette fois-ci, on part direction la Grèce avec Daniel Craig, qui incarne à nouveau le célèbre détective Benoît Blanc. Le mystère tourne autour d'un milliardaire et de son groupe d'amis tout aussi riche. Et moi, je vous dirais que rien que pour les tenues de Daniel Craig, ça vaut des tours. J'ai pas vu entièrement Glass Onion. J'ai vraiment plus... Enfin, du coup, j'avais pas vu Akuto Tiré. J'ai vu... Enfin, j'entendais parler de Glass Onion parce que vraiment, j'en entends parler de tous les côtés. Il y a tout mon entourage qui l'a vu. Du coup, j'ai regardé Akuto Tiré. J'ai adoré. Et Glass Onion, je l'ai commencé. J'ai bien aimé. C'est vrai qu'il a un style particulier. Daniel Craig, on aime beaucoup. Il y a un petit accent et des tenues vraiment... Benoît Blanc. Enfin, on aime beaucoup. Mais ouais, je suis quand même... Enfin, je l'ai juste pas fini parce que j'avais pas le temps. Mais c'était quand même déjà un bon visionnage dès le début. J'ai quand même accroché. Rien que pour les visuels. Enfin, le film est super beau. Les acteurs, c'est très caricaturé. C'est marrant. Je trouve que même là, pour Glass Onion, le côté un peu loufoque marche très bien. On sait que tout est un petit peu surjoué, que tout est un petit peu... Puis ensuite, sans spoiler, après, on apprend un peu pourquoi certaines personnes surjouent un petit peu leurs personnages. C'est haut en couleur. Il y a de la bonne musique. C'est bien joué, je trouve. Franchement, les acteurs sont vraiment chouettes. Même pour des gens qui sont pas forcément des grands cinéphiles. Enfin, dans mon entourage, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'ont vu et qui m'ont dit mais j'ai adoré. Faut que tu le regardes. C'est une obligation là, tout de suite. Faut le regarder. C'est un peu tout public aussi. Ouais, c'est ça. Ça marche bien avec tout le monde en fait. Parce que déjà, Daniel Craig, même lui, il a un peu... Enfin, dans ses manières, ça le rend un peu ridicule parfois. Même si ça reste quand même dans son personnage quelqu'un de très smart. Enfin, tous les personnages sont hyper caricaturés. Ça apporte un humour génial. Et ouais, l'esprit loufoque, ça colle. Enfin, sans ça, je pense qu'il manquerait de quelque chose en fait dans le film. Faudrait pas que ce soit trop pris au sérieux. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'ils vont passer un bon moment. Peu importe qui on est, vraiment, il y a toujours un truc à prendre. J'avoue que j'ai moins aimé qu'à Couteau-Tiré. Il y avait une vibe dans Couteau-Tiré, justement, de lieux clos, de, je sais pas, de petites villes un peu, que du coup là, je ressentais pas. Et puis, il y avait un côté, peut-être un tout petit peu plus cliché, je trouvais, dans Glastonion, du milliardaire qui part sur une île et qui veut faire un truc pour ses amis. Évidemment, c'est une murder party. Bon, néanmoins, je recommande d'aller le voir. Je trouve que c'est un chouette film. Après, voilà, en termes d'intrigue, c'est toujours, c'est un peu des poupées russes, de toute façon, ce genre de film. Donc, il y a toujours une couche cachée. En fait, je suis en train de résumer le principe du Glastonion. Donc, voilà. Mais c'est vraiment ça, c'est, tu t'enlèves une poupée, dedans, il y a une autre poupée qui cache une autre poupée. Donc, en fait, vous trouverez pas le dénouement juste comme ça en regardant, parce que moi, j'ai essayé, ou alors c'est moi. Mais moi, je voudrais tirer mon chapeau bas pour la costumière, le ou la costumière d'ailleurs, qui a vraiment fait un bon taf. Moi, par exemple, c'était la première fois que je voyais un usage des masques à l'écran, où vraiment, les masques sont pensés pour les personnages. Alors, c'est très bref, ça dure pas tout le film, ne vous inquiétez pas, vous allez pas voir que la moitié du visage. Parce que oui, le film commence en fait pendant la période du Covid et tout le monde s'ennuie un petit peu, tout le monde est confiné. Et c'est pour ça que ce nouveau jeu est là pour un peu divertir, c'est ça, si jamais. Il commence du coup avec le masque ou sans masque pour certains qui ne veulent pas le porter. Donc là encore, il y a un vrai choix de caractériser le personnage par le masque ou par le non-port du masque. Et voilà, il y a des éléments comme ça qui font que ça en fait un film pas réaliste, parce que je dirais pas jusqu'à là quand même. Mais avec une vraie attention à la construction des personnages, aux liens qu'ils vont avoir entre eux. Si vous aimez les intrigues, vous serez satisfait. Si vous aimez les personnages rigolos, vous serez satisfait. Si vous aimez les murder parties, moi j'adore ça, les trucs de... Voilà, il faut trouver qui a tué comment, dans quelle pièce, le principe du clé d'eau, encore une fois. Je suis très forte pour résumer les principes. Et bien, vous allez adorer. Voilà, si vous avez pas vu, moi je vous conseille de voir A Couteau Tiré, qui est encore... Moi je trouve encore mieux. Mais là, ça reste un très bon divertissement. Je voulais juste revenir sur ces deux films-là. Juste pour dire que, moi, un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est la présence du coup de deux personnages féminins à l'écran, qui sont vraiment prédominants. Enfin, je pense, dans le premier comme dans le deuxième, vous voyez de qui je veux parler. Et qui n'ont aucune relation, quelle qu'elle soit, avec le personnage de Benoît Blanc. Ça, c'est vraiment cool. Parce que, du coup, il n'y a même pas de lien de... Je te prends sous mon aile, mais je te paternalise, vas-y que je t'explique. Pas du tout. Là, vraiment, c'est juste deux héroïnes qui accompagnent un héros, mais sans relation vraiment... Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas du tout ressenti comme ça. Sans ascendant de lui sur elle. Mais, ouais, c'est vrai que les personnages féminins sont très développés. Enfin, quand même bien développés. Et n'ont pas d'attache directe à des hommes. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, en fait, de ne pas être forcément rattaché à un homme. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Cine et Sortie. On se retrouve très prochainement pour discuter des prochains films en salle. Et à bientôt. Bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...